Amateur de réalité virtuelle et de technologie immersive, c'est Nick de TR.fr et aujourd'hui je suis au Futuroscope pour aller découvrir la nouvelle attraction VR5D. Et avant d'y aller, je vous propose de faire un petit tour du parc. Allez, je vous fais faire tout le tour du parc en moins de 10 minutes. Top chrono ! Alors pour commencer, rappelons que le Futuroscope ce n'est pas que des écrans. Il y a déjà tout un espace en plein air dédié aux familles et aux enfants avec quelques jeux à sensations légères, on va dire, et quelques jeux d'eau pour quand il fait beau. Certains espaces offrent de superbes vues panoramiques sur le parc. Bien évidemment, la plupart des attractions proposent des visionnages de films immersifs avec des effets tactiles. C'est le cas d'une des attractions phares du Futuroscope, l'âge de glace, dans laquelle on va suivre les aventures de Scrat. Le film est en 3D et pour le rendre plus immersif, les spectateurs posés sans vraiment être assis sur des petits sièges vont subir des effets d'éclairage, d'eau ou de tremblements. Sans être réellement transcendante, l'expérience est quand même divertissante et rafraîchissante. Normal pour un âge de glace, me direz-vous. Et dans la même veine, on a la Vienne Dynamique. Après avoir patienté face à un écran d'eau assez exceptionnel, on accompagne un futur marié qui va vivre un voyage fantastique à travers le département pour se rendre à son mariage. Le simulateur bouge pas mal, même si le film n'est qu'en 2D, c'est franchement réussi et ça plaira autant aux petits covents. Mais dans ce style d'expérience, mon coup de cœur va à l'extraordinaire voyage. Une sorte de tour touristique en planeur à travers le monde dans une époque futuriste. Le film est en image de synthèse mais à mon grand regret, il n'est projeté qu'en 2D. Il n'en demeure pas moins exceptionnellement immersif et vertigineux grâce à un écran gigantesque et un système de siège qui vous suspendent les pieds dans le vide. Gros coup de cœur personnel à tel point que j'ai pris le temps de le faire une seconde fois. Dois-je encore vous présenter Arthur et les Minimois ? Cette attraction et l'une meilleure attraction du monde vous place sur le dos de coxy volante en mouvement suspendu dans les airs. Les barges sont équipées d'énormes ventilateurs qui soufflent durant l'expérience pour renforcer l'effet de vitesse. Si le film 3D a un peu vieilli, cette attraction reste un incontournable du parc tout comme le simulateur dynamique qui vous place cette fois dans une course écolo. On embarque sur des simulateurs de 4 personnes qui reposent sur des vérins hydrauliques. Ici pas de 3D ni d'effet d'eau, c'est du mouvement et encore du mouvement et on peut dire en effet que ça se coup pas mal. Un autre de mes gros coups de cœur, c'est l'attraction des lapins crétins et leurs machines à voyager dans le temps. L'expérience nous place dans des wagons qui se déplacent latéralement et mélangent séquences 3D et décors réels interactifs. C'est beau, c'est fun, c'est immersif et marrant et c'est à ne louper sous aucun prétexte. Et pour ceux qui cherchent des choses un peu plus calmes, de nombreuses attractions proposent de simples films sur des écrans géants. C'est le cas par exemple de Choc Cosmic, une expérience dite Planétarium commentée par Laurent Dutch qui fort heureusement nous partage son dynamisme dans un film que j'ai trouvé malgré tout un peu trop lent. Il y a aussi le très éducatif Monde de l'invisible qui projette sur son écran sphère des individus microscopiques ou des objets macroscopiques. Et enfin le Kinemax avec son impressionnant écran de 600m², le plus grand d'Europe et sa projection Imax laser 4K nous font découvrir le quotidien de l'astronaute Thomas Pesquet durant sa mission. L'image est démente même si le film manque parfois un peu de dynamisme. Et le Futuroscope nous propose aussi des spectacles comme le cube qui mêle des séquences d'acrobatie avec des visuels numériques ou mon spectacle coup de cœur illusio, de la magie pour petits et grands dans lesquels certains tours sont assez bluffants et où une séquence de dessin holographique m'a rappelé l'application de réalité virtuelle Tilbrush mais cette fois en réel. Le spectacle le plus visionnement impressionnant est sans doute celui de la soirée, à savoir la forge aux étoiles réalisée en partenariat avec le Cirque du Soleil. Ça brille de partout grâce à des projections numériques sur des particules d'eau et on a l'impression d'être face à des hologrammes géants. Ceux qui recherchent des sensations fortes iront sans doute faire un tour du côté de la danse avec les robots. On peut se faire secouer dans tous les sens au bout de bras robotique sur les musiques de Martin Solveig. A la fois original et réussi, les organisateurs ont eu la bonne idée de proposer plusieurs niveaux de mouvement pour que les plus jeunes puissent aussi participer et pour les plus jeunes justement je vous conseille l'attraction Drone Academy. Un animateur va venir faire classe des drones indisciplinés qui ont chacun leur nom et leur personnalité. C'est très drôle et la coordination de l'animateur avec ses jeunes élèves mécaniques est très réussie. Succès garanti auprès des enfants. Mais que serait le Futuroscope sans son musée du futur ? Dans ce dernier, vous pourrez grimacer avec des têtes robotiques, jouer avec des tableaux numériques ou profiter des dernières applications de réalité augmentée pour incarner des super héros ou vivre de quelques années. Le musée propose même un aperçu de ce que pourraient être les chambres VR de demain et autres projections holographiques. Jeu du passé, du présent ou du futur ? Le panel est au complet avec notamment une zone de réalité virtuelle assez impressionnante dans l'aréna. Celle-ci propose à ceux qui souhaitent découvrir les joies de la VR de s'offrir une petite session prédéfinie de vélo, de ski ou encore de deltaplane, le tout renforcé par des ventilateurs pour les sensations de vitesse. Donc ça y est, on est à l'entrée de l'attraction Sébastien Loeb VR Experience, donc c'est de la VR 5D. On va aller tester ça tout de suite et c'est un simulateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Et donc voilà, je sors tout juste de l'attraction Sébastien Loeb Sébastien Loeb Racing, expérience, donc une attraction assez rigolote en fait, je ne m'attendais pas vraiment à ça parce qu'on se retrouve avec un véritable scénario, on est là pour sauver le monde. En fait, je m'attendais vraiment à une expérience juste de base de course. C'est assez bien pensé parce qu'en fait, ils ont mis ce système de poison qui vient nous donner des espèces de nausées à un moment et qui permet d'alterner les scènes. Je regretterais peut-être simplement que la vidéo, parce que c'est une vidéo qui est diffusée, soit pas en 3D, ça manque du coup un petit peu de profondeur, mais par contre, on est quand même sur du simulateur haut de gamme, très très bien synchronisé avec l'expérience, avec la vidéo, les mouvements collent, il n'y a pas de souci, les mouvements collent, on s'y croirait. J'ai vu beaucoup de gens autour de moi, et vous le verrez peut-être dans la vidéo, beaucoup de gens autour de moi qui ont réagi de façon assez incroyable, quoi, qui étaient vraiment dedans. Expérience très intéressante, j'ai beaucoup aimé. Et voilà, dans les autres choses, on peut noter quand même un dispositif impressionnant avec un nombre de simulateurs incalculables dans la salle, tous synchronisés, c'est juste incroyable. Je crois que je n'ai jamais vu autant d'HTC Vive réunis dans un même endroit, autant de simulateurs. C'est vraiment un gros dispositif qui a mis le Futuroscope, là pour le coup. Ils sont vraiment rentrés dans la réalité virtuelle, là, on peut le dire, entre le verre parc qui est à côté, et puis là, du coup, on a vraiment une expérience comme ça, mêlant simulateur et à acheter ses vives. Impressionnant. Dispositif impressionnant, chapeau le Futuroscope. Voilà, peut-être pour les prochaines, peut-être une expérience 3D photoréaliste ou une vidéo 3D, ça pourrait être sympa, mais en tout cas, expérience très sympa. Tu vas tenter ! Et voilà, c'est donc ainsi que s'achève notre petit périple au niveau du parc, le Futuroscope. J'aurais beaucoup apprécié parcourir les différentes attractions du parc et j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Donc, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit like en bas, à commenter, à vous abonner à la chaîne et à venir découvrir ce beau parc finalement, un beau parc français sur tout ce qui est technologie d'écran immersif, technologie d'écran incroyablement grand, on va dire, et puis toutes ces attractions aussi annexes qui sont toutes excellentes, les unes comme les autres. J'espère que ça vous aura donné envie de découvrir tout ça et je vous dis à très bientôt sur ETR.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada